Je suis Mathieu Marie-Eugénie, je me fais appeler sur scène Kalimat ou en tant qu'auteur Kalimat. Je l'ai emprunté de la langue arabe parce que ça veut dire parole et comme dans Kalimat il y a Mat et je m'appelle Mathieu donc voilà c'était l'évidence. J'ai une part créative qui aime écrire des poèmes, des chansons, des textes et un autre aspect qui est de j'aime aussi transmettre et donc proposer des ateliers verset varié autour de l'écriture en lien avec l'expression scénique, tous les arts de la parole en général. Ma mère vient de l'île Maurice et mon père de la Martinique et moi je suis né en Ile-de-France donc ce qui fait mon archipel et de ça est sorti un recueil de textes qui s'appelle Printemps Créole et un album musical de chansons qui s'appelle Homme Archipel. Mon lien avec Saint-Quentin-en-Yvelines passe par les ateliers qu'on m'a confiés avec le réseau Arrêt Handicap donc là on travaille sur un compte qui est la soupe aux cailloux avec des personnes en déficience visuelle et aussi avec le collège Giacometti donc là on travaille sur l'exil, c'est un pacte et enfin le 19 mars il y a une soirée à la commanderie dans le cadre du Printemps des Poètes. C'est une rencontre d'auteurs, de poètes caribéens. Ma démarche je dirais simplement que c'est un approfondissement de mon être et aussi de la vie simplement. J'ai l'habitude de dire que j'essaye avec les outils qui sont à ma disposition donc la poésie, le chant, la musique. Ma dynamique artistique elle est basée sur cette idée qu'on est des lampes et les perles lumineuses qui vont permettre qu'on puisse rayonner dans ce monde et apporter simplement notre contribution pour améliorer notre environnement, le laps de temps qu'on est sur cette planète. J'ai une grande fratrie et c'est là d'où je viens et moi je suis juste au milieu de tous ses frères et sept sœurs. Je me souviens des mercredis après midi où on passait du temps juste la fratrie ensemble et à baigner à la fois dans les séries mais aussi dans la culture hip-hop et donc l'art était toujours… faisait partie des activités. Et puis j'étais dans une école primaire où l'art aussi comptait beaucoup donc on a fait beaucoup de théâtre, de la voltige et des spectacles avec des chevaux. Et donc je dirais que ça c'est un peu le le cocon familial et artistique de base. Et à ce moment-là je faisais du cirque et j'étais attiré par par les acrobaties et les choses extraordinaires. Et donc j'aime bien dire que pour moi c'est comme c'est la poésie du corps qui m'a conduit petit à petit à la poésie. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on met des filtres en fait sur notre personne etc. Et moi petit à petit je me suis rendu compte que je voyais les choses et il y avait des filtres qui se mettaient sur la réalité. Donc il y a des correspondances et des choses comme ça et des histoires et de la poésie qui se racontaient dans le quotidien. La poésie elle est venue par ce chemin-là et par le chemin de l'école aussi dans le sens où j'avais la crainte de faire des erreurs d'orthographe. Et donc du coup pour éviter d'en faire, j'utilisais les mots dont je connaissais exactement l'orthographe. Et ça dans la composition et l'articulation de phrases pour que ça ait quand même du sens et en même temps utiliser des mots qui ne sont pas directement dans le vif du sujet, ça demandait de la structuration. Ça c'est mon parcours avec l'écriture. Et ensuite j'ai juste un parcours scolaire fait de plein de rebondissements et donc de redoublements, une orientation à défaut. Et ensuite mais une prof m'a vu et m'a dit mais voilà Mathieu on voit que c'est pas ta place. A la fin de l'année ils m'ont demandé de venir au conseil de classe et tous les profs m'ont dit bah au vu du parcours ils m'ont laissé cette chance de pouvoir me réorienter pour aller étudier la littérature. Donc j'ai ensuite fait un parcours littéraire avec un bac et puis l'université aussi. J'ai été amené à me poser des questions sur comment amener l'écriture à d'autres et donc je me suis formé en art-thérapie ensuite après l'université et puis après j'ai essayé de professionnaliser pendant trois ans ma voilà mon art ma vie artistique avec donc je jouais avec des musiciens. De ça on a sorti un album qui s'appelle Homme Archipel donc toujours orienté sur les cultures de mes parents. Et donc mon sujet c'est la famille, ça s'articule autour de chansons dont une avec ma fille qui s'appelle Bisonours. Donc c'est sur le langage et l'attitude bienveillante qu'on peut avoir dans la vie. Et donc je travaille sur un projet littéraire donc un roman qui se passe à l'île Maurice. Avec un ami musicien Cyril Perron on a un conte musical et j'espère que cette année on va pouvoir l'offrir au monde quoi. Je tiens pas à t'analyser ni à te donner des conseils. Je suis là pour t'écouter au-delà de mes oreilles. Dis-moi ce que tu ressens, je te reflèterai qui tu es. Voir au-delà des sentiments rares sont les habitués. Les masques tombent une fois plongés dans l'abîme des épreuves. Nos vrais visages font surface quand on avoue ce qu'on éprouve. Et tu n'es pas ce que tu souffres. Tu es la vie incarnée en un souffle. Merci. 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 Merci.